Plus de 100 jours martiens pour le rover Curiosity, mais également pour les équipes scientifiques et les opérateurs de la mission MSL. De retour à Toulouse, le responsable scientifique français de l'instrument ChemCam dresse un bilan des premiers mois de recherche sur la planète rouge. On a des véritables découvertes, découvertes qui sont assez techniques, des mesures isotopiques, des compositions de roches, des compositions d'atmosphère, des pressions très techniques. Pas de grandes, grandes découvertes. Bien sûr, on a annoncé qu'on était dans le torrent d'une rivière de montagne, en quelque sorte. Ça, c'est important, ça plaît à tout le monde. Mais véritablement, les découvertes aujourd'hui sont pour nous, des découvertes pour nous, des petites choses qui nous font comprendre, nous améliorer la connaissance du site où on est et de Mars dans son ensemble. Alors ce site, il est à résonance, je dirais basaltique, voire volcanique, avec donc de l'eau qui a coulé, une grande variété, une grande variabilité, plus qu'on ne le pensait. Une très belle perspective donc pour les équipes de la mission MSL. Le rover Curiosity a maintenant pour objectif d'atteindre des terrains plus argileux et d'arriver d'ici un an au Mont Sharp, un site qui promet de nombreuses découvertes. En attendant, SAM, le second instrument franco-américain qui fait des analyses chimiques très détaillées du sol, a livré récemment ses premiers résultats sur un échantillon de poussière martienne. La SAM, qui est là à l'intérieur de notre beau laboratoire, qui a dit que déjà il fonctionnait très bien, qu'il avait trouvé des composés plutôt de soufre, des composés avec du chlore. On a un peu de mal à identifier ce que c'est véritablement. C'est déjà un beau progrès. Des mesures isotopiques, d'eutérium, hydrogène, les isotopes de l'argon, des choses un peu techniques du carbone, donc plein de choses qui vont être interprétées soit en termes d'échappement atmosphérique, soit en termes d'évolution des roches et des sols. De son côté, ChemCam est l'un des instruments du rover les plus sollicités par les équipes de MSL. Avec plus de 17 000 tirs lasers réalisés, les équipes de ChemCam n'ont pas chômé depuis l'atterrissage de Curiosity. Après trois mois de mission au JPL en Californie, les opérateurs français pilotent aujourd'hui ChemCam et SAM, ici au FIMOC, le centre d'opération des instruments français, au CNES à Toulouse. Alors on va travailler sur ChemCam, il est prévu des activités de tir. Donc là, il y a les opérateurs qui s'occupent du tir. Eux, ils s'assurent de la maintien en opération du centre. Et après, il y a les scientifiques derrière qui discutent sur la planification des activités. Au FIMOC, les activités se déroulent la nuit. Les scientifiques et les opérateurs enchaînent une dizaine de réunions avec le JPL et les autres centres d'opération de MSL, afin de décider tous ensemble du prochain plan de vol. Mon rôle, c'est vraiment de transformer les souhaits des scientifiques en commandes pour leur instrument ChemCam. Donc ils ont choisi trois différentes cibles sur des mosaïques, sur des images de Mars. Et nous, ces cibles, notre rôle, c'est vraiment de regarder les mosaïques, de voir exactement au niveau du pointage où est-ce qu'il faut tirer et ensuite d'envoyer les commandes pour faire quasiment 300 tirs lasers ce soir. Charles fait partie des six privilégiés en Europe qui commandent ChemCam sur Mars. Un rêve devenu réalité pour ses opérateurs du centre spatial de Toulouse. Moi, la première fois que j'ai programmé depuis Toulouse mes premiers tirs lasers, j'étais tellement content, j'en ai fait un poster, de m'imaginer que j'ai fait des premiers trous dans des roches martiennes. C'est des tout petits trous, un martien qui passerait devant, elle ne les verrait pas. Mais moi, ça m'a fait tellement plaisir, c'est peut-être un rêve d'enfant, mais j'en ai fait un poster.